Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire Je suis avec un invité un peu spécial, je vous le présente Je suis avec Snoop Aujourd'hui on va parler lapin Ça fait un an que j'ai Snoop Qui est un petit lapin bélier nain Qui est trop mignon mais qui fait certaines bêtises Aujourd'hui on va parler de tout ça On va parler en fait de tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter un lapin Donc on va parler de plusieurs sujets Donc de leur habitat, de la nourriture, comportement, des frais vétérinaires Et du coup par mois à peu près Donc voilà, je ne suis pas professionnelle mais j'ai acquis de l'expérience en un an Et je pense que mon lapin m'aime bien comme on peut le constater ici Et du coup je ne pense pas faire trop de conneries non plus Et il est en pleine santé Donc voilà On va commencer par un truc que je n'ai pas dit dès le début puisque je ne suis pas douée C'est leur adoption Il faut savoir que vous pouvez adopter un lapin via différentes solutions Donc il y a les associations Moi personnellement il n'y en avait pas vers chez moi Les refuges, pareil il n'y avait pas de lapins vers les refuges de chez moi Alors il y a des gens juste qui les donnent Donc par le bon coin ou tous ces genres de plateformes en fait Ou sur les animaneries Alors Donc personnellement j'ai eu deux lapins dans ma vie C'est le deuxième celui-là J'ai eu un autre lapin Qui commence la vidéo de l'adoption Et en fin avec Snoop et Bertrice Il est mort en bout de un mois Parce que en fait si vous voulez Apparemment c'est lié à un problème de santé Qui est lié au fait qu'il vivait dehors En fait le problème quand vous adoptez sur le bon coin Ce genre de truc c'est que vous ne savez pas Comment les lapins ils ont vécu et tout ça Et le sevrage pour un lapin je crois que c'est deux mois quand même Du coup en fait le lapin avait quand même vécu genre deux mois Dans des conditions pas terribles Parce qu'il vivait dehors Pas vacciné Enfin voilà bref des problèmes Il leur donnait un peu de la merde à manger Enfin bref voilà Et en fait il était malade quand je l'ai récupéré Donc il est mort dans le mois J'ai adopté Snoop via une animalerie du coup Parce qu'il y a une île d'association Enfin il n'y avait rien en fait autour de chez moi Sauf Snoop En animalerie Du coup je les ferai en animalerie Je ne conseille pas Je sais que ce n'est pas bien Parce qu'ils sont dans des mauvaises conditions Et tout ça Ce n'est pas bien d'encourager ça Mais au final moi j'ai une meilleure expérience avec l'animalerie Qu'avec quelqu'un Au final adoptez votre lapin comme vous pouvez Avec les moyens du bord Mais faites attention si jamais c'est sur le bon coin De vérifier qu'ils vivaient avec des bonnes conditions Et qu'ils ne mangeaient pas de la merde Ce serait con qu'ils soient malades Voilà voilà Maintenant parler de leur habitat Il faut savoir qu'en gros il y a deux façons D'avoir un lapin sans que ça soit Pour moi en tout cas de la maltraitance Vous pouvez soit l'avoir en semi-liberté Soit en liberté totale Liberté totale ça veut dire Pas de cage Enfin alors cage jamais Pas d'enclos Et tout le temps en liberté dans la maison Personnellement c'est pas ce qu'on fait avec Snoop Il a eu la période où il était en liberté totale Mais il faisait trop de bêtises Et du coup on a dû le mettre en cage la nuit Alors en cage non En enclos oui Il a un grand enclos Vous savez les carrés là qu'on peut Ah je sais comment on veut Si vous voulez je vous mettrais un lien Amazon De une cage qui est comme ça Donc en semi-liberté c'est à dire Liberté totale la journée Et la nuit il dort en enclos Parce que sinon il fait trop de bêtises Ensuite il vous faut dans l'enclos Une litière C'est un malade mental le lapin Ouais non parce que je vous parlerai A part de leur comportement Mais c'est un peu drôle Du coup il vous faut une litière Donc il faut une grande litière Une litière d'angle Pour la Les litières d'angle Donc c'est litière qui sont dites Spéciales lapin Vous pouvez trouver un animal et tout Franchement c'est nul Le lapin ne rentre pas dedans Voilà ou alors il va rentrer le premier mois Mais un lapin ça a besoin D'avoir de la place dans sa litière Donc je ne vous conseille pas Moi je vous conseille Soit des grandes litières Genre les litières pour chat et tout ça Sinon tout simplement Moi c'est ce que j'ai Vous voyez les petits bacs Ikea Genre les bacs un peu Genre bas comme ça De chez Ikea Moi je vous conseille Les litières avec des rebords Parce qu'ils grattent quoi Du coup ça en fout un peu partout Donc prenez pas un truc trop plat Quand vous les adoptez C'est bien d'avoir une petite ouverture Dans la litière Donc si vous voulez Vous pouvez le couper Dans un truc Ikea directement Sinon vous pouvez en trouver Genre sur Amazon Moi je l'avais payé 8€ celle quand il était petit J'ai changé depuis Parce qu'elle n'était pas assez grande Pour monsieur Voilà Du coup à l'intérieur Il faut surtout pas les copeaux de bois Parce que c'est hyper mauvais Moi personnellement Je trouve que le mieux C'est la litière de chanvre Et moi j'utilise ça Vous pouvez les trouver A jardinlande et tout Ça se trouve facilement Donc voilà Ensuite il leur faut de l'eau Donc il faut une gamelle Pas un biberon J'ai l'impression de réciter une leçon Non mais je hurle Il faut une gamelle Et pas un biberon Les biberons Jamais Genre ça Ils vont se déshydrater Ils ne boivent pas assez Avec les biberons Donc voilà Ensuite Au sol de la cage Il faut un plaid Parce que La pin ça glisse sur le parquet Alors ça dépend ce que vous avez sur le sol Mais franchement le mieux C'est quand même de leur mettre Un petit plaid Une petite couverture Un truc comme ça Pour Enfin alors un plaid On s'en change Je ne mettais pas un truc Genre tout doux et tout Mais Genre un petit truc sur le sol Pour pas qu'il glisse Moi personnellement Vous voyez là Une espèce de petit plaid Qui est bizarre C'est très bien Et à savoir que le plaid Vous ne le retrouverez Jamais étant donné Qu'ils vont faire de la merde De sulpissé Mon lave-en aussi Gratte dedans Donc il fait des trous Donc c'est un peu du gruyère Mais dans le plaid Enfin voilà Ensuite Vous pouvez Si c'est un lave-en qui est un peu peureux Et surtout quand vous l'adoptez C'est bien Avoir une petite cachette Donc soit Vous savez Les petites espèces d'iglous Là Soit un truc en bois Carrément Il fait de la merde Enfin un truc comme ça Une petite cachette Je sais que c'est bien Moi personnellement Snoop aime pas Du coup il en a pas Il a un petit lit Mais il y va jamais Donc voilà Ensuite Il vous faut des jouets Alors personnellement Moi j'ai un lapin Qui ne veut pas jouer S'il n'y a pas de nourriture A la clé Ou alors s'il joue pas avec lui C'est à dire qu'il va jouer Avec les jouets Mais que si je suis à côté Ou les chats et tout Moi je sais que la seule chose Qu'il aime bien En dehors de la nourriture Et tout C'est les tunnels Vous savez les tunnels Comme pour chats là Ça coûte grave pas cher Et tout Et c'est trop bien Ils adorent Ce truc c'est que c'est un peu chiant Quand vous avez ça En plein milieu de votre chambre Vous êtes un peu en mode Mais c'est trop bien Sinon Moi je vous conseille Les jeux d'intelligence Pour les chiens envoyés Ou pas Alors achetez pas celui Pour le lapin Parce que ça coûte plus cher Et franchement C'est pas mieux quoi Donc voilà Donc achetez celui pour chien Il y a plusieurs niveaux Je vous conseille le niveau 1 Moi celui de Snoop Attendez je vais vous le chercher Donc moi personnellement Celui de Snoop C'est le niveau 2 je crois C'est des trucs comme ça là Bon alors il y en a un peu foutu Partout cette nuit En gros avec les trappes Comme ça là Et des trucs comme ça Et là normalement Il y a des pistons Mais il les a perdus Parce que c'est un gros dégénéré Comme vous voyez Quand il est pas content Il bouffe le truc Donc voilà Mais il a compris au bout d'un moment L'infairé de la chose Et maintenant Il le fait comme un grand Donc voilà Ça je vous conseille le fou Et moi Je lui avais acheté des trucs comme ça Genre un petit Alors il perd ses poils en ce moment Donc il y a des poils partout C'est horrible Ça il s'en bat la race Voilà vraiment Et ça non Ça il aime bien Parce qu'il bouffe Les dessous de les poils De la carotte Et en plus J'ai un peu fait chier avec Du coup maintenant Il est un peu énervé Qu'on peut jouer Donc c'est très bien Ça m'occupe Voilà Sinon je vous conseille Des petites bagues Vous savez qui tournent Et il y a la nourriture Qui sort là Ça c'est trop bien Donc voilà Après on va parler de friandises Juste après Donc voilà Ça en tout cas Moi c'est le jouet Que je vous conseille Après je sais que ça dépend des lapins Il y a un lapin qui aime sauter Enfin il faut juste voir Après ce que votre lapin aime Et voilà Niveau nourriture Moi personnellement Je lui donne salade le matin Et croquette le soir Quand c'est des bébés Il faut leur donner croquette Tout le temps Et la salade Il faut l'incorporer au fur et à mesure Donc voilà Il faut du foin à volonté À peu près En gros il faut savoir Que votre lapin Il va manger à peu près Son volume en foin Niveau du coup salade Il faut éviter la laitue Je crois La laitue pommelée Et la laitue iceberg Si je dis pas de bêtises Moi personnellement Je lui donne pas de laitue Pour être sûre Je lui donne Je sais pas si vous voyez Les petites salades là Je sais pas comment ça s'appelle Sinon je lui donne Des feuilles de pissenlit Dans le jardin Il mange aussi Du poivron Je sais pas C'est grave Son truc préféré Il faut qu'il soit rouge Sinon il aime pas Il mange du céleri Et tout ce qui est Herbes aromatiques Ça c'est vraiment genre Ça c'est son truc Alors vraiment Vous arrivez avec de la congelante Il vous aime Ça y est Donc voilà Il aime pas trop La carotte au final Voilà Et la carotte C'est grave une légende Il faut pas en donner beaucoup La pente c'est pas bien Pour eux c'est trop sucré Donc voilà Je sais que c'est bien De genre changer un peu De lui donner un peu De tout Tout le temps Ouais de varier Donc voilà Niveau fruits Que je lui donne Moi je lui donne pas tellement de fruits Parce que c'est un peu trop sucré Genre il faut vraiment Y aller avec des petites doses Enfin je vais lui donner Genre quand moi je mange un fruit Je vais lui faire un petit croc dedans Puis voilà Il y a des trucs qui sont toxiques Donc regardez bien Genre l'avocat La pomme de terre Enfin des trucs un peu logiques Mais voilà Donc voilà Ensuite les croquettes Le soir moi je lui donne Les versellaga complètes Je crois qu'ils s'appellent comme ça Vous pouvez les trouver En animalerie C'est les mieux Entre quand même Les plus connus Genre il y a tout le monde Qui donne ça à son lapin Mais je pense que Vous pouvez même trouver mieux Le plus important C'est juste de regarder Que c'est bien des croquettes Sans céréales Parce qu'un lapin On ne mange pas de céréales Niveau friandises Moi je lui en donne un peu Il aime les fruits séchés Ça c'est un truc qui est bon Pour les lapins Vous pouvez en donner de temps en temps Pareil vous en avez à Jardilan Et tout dans les trucs comme ça Il y en a Il faut éviter les trucs Genre les espèces de Là les barres de céréales À bannir Mais à bannir C'est hyper mauvais Les pâtes de céréales Déjà on a dit Et en plus pour les collets Ils utilisent des trucs Hyper sucrés C'est hyper mauvais Enfin les trucs en fait Que vous dites Oh c'est trop mignon Il ne faut pas leur donner Je vous dis C'est le petit piège Il ne faut pas de sucre Il ne faut pas de céréales Dedans Les pissenlits simplement Dans votre jardin Si jamais vous en avez un Vous pouvez ramasser les pissenlits C'est grave Leur truc genre préféré Donc voilà Pour la nourriture Je pense qu'on a fait le tour Moi je vous conseille Vraiment ça Genre Pour les lapins Qui sont âgés Enfin pas âgés Mais genre Qui sont plus en sevrage Je vous conseille Le matin salade Et le soir croquette Sinon il faut faire Deux fois salade Mais lui il aime bien Les croquettes Donc voilà Et les croquettes Vous pouvez carrément Les enlever de leur alimentation Quand ils sont grands Et qu'ils n'ont plus trop Besoin de nutriments Et tout Vous pouvez largement Il y a plein de gens Qui le font Moi personnellement Je lui ai laissé Parce qu'il aime trop Trop ça Et ça l'occupe vraiment Le soir On va parler Un peu soin Du lapin Puisque C'est grave un truc Qu'il faut faire attention Il y a plein de gens Qui pensent Qu'il faut laver Un lapin Alors jamais De la vie Parce que si C'est votre véto Qui vous le demande Mais non Il ne faut pas Les lapins Ils n'aiment pas trop l'eau Enfin en tout cas Je doute Non Enfin à part S'il y a dans la gamelle d'eau Quand il fait chaud Il ne fait rien Il ne faut pas Leur mouiller Surtout pas les oreilles C'est tout important Et voilà Évitez de les sortir Si jamais vous les sortez dehors Sous la pluie Et tout Donc voilà Enfin ils n'aiment pas l'eau Sinon Je sais que Niveau soin Il faut les brosser Parce que Quand ils perdent leurs poils C'est Pas ils perdent leurs poils C'est genre 100 fois pire que le chat Ils perdent genre Vraiment leurs poils Et du coup Il faut les brosser Parce que sinon Ça leur fait des espèces De nœuds dans l'estomac Et en fait Les lapins ne vomissent pas Ils ne peuvent pas Du coup Bah ils meurent en fait Du coup Il faut les brosser Voilà Si vous voulez un petit conseil Il y a certains lapins Qu'il va falloir genre Leur laver les yeux Ou leur laver les oreilles Enfin voilà En vrai de vrai Si on vous le demande pas Ne le faites pas De toute façon Ce que je vous conseille Et on va parler après Quand on va parler véto C'est d'amener directement Votre lapin Quand vous l'adoptez Je suis vétérinaire Pour avoir les renseignements Les plus importants Suivant la race Votre lapin Bon voilà Ensuite On va parler Comportement du lapin Moi j'ai un lapin bélier Ça change beaucoup 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 de choses Ça veut dire qu'il a vraiment Genre mauvais caractère Il a un caractère de cochon C'est un peu horrible en vrai Mais moi c'est pour ça Que je l'aime trop Parce qu'il a vraiment Genre un caractère Il a une personnalité Du coup j'aime trop C'est à dire qu'en fait Il se vexe très vite C'est à dire que Si jamais je ne le caresse pas Là par exemple Plus il n'est pas caressé Pendant que je vous parlais Il s'est barré Il ne va pas mordre Mais s'il n'est pas content Il va genre Mettre les dents Mais genre sans vous faire mal Genre lui tu vas faire Il va vous tenir le doigt Dans sa bouche En mode tu me casses les couilles Ça veut vraiment Je lui dire ça Sinon Après il y a des lapins Qui mordent Il tape les pieds Ouais ouais Mais ça fait du bruit de fou Voilà Ecoutez hop En gros c'est ça Il faut savoir qu'en avant C'est un animal Genre de routine C'est à dire que Si jamais il a l'habitude Que tous les soirs A 20h vous soyez là Et vous allez vous coucher Avec lui Il faut que tous les jours Vous soyez à 20h Parce que si vous n'êtes pas là A 20h un jour Et on fait la gueule Voilà Et puis c'est sur votre ligne Et tout En fait sinon On ne va pas faire beaucoup De bêtises Quand il est content Mais c'est dès qu'il est Un peu énervé Et tout Là Il fait de la merde De fou Genre il va avoir tendance A bouffer tout ce qu'il trouve Manger les chargeurs Enfin tout ça quoi Ouais il est un peu chiant Quand il n'est pas content Il faut essayer d'avoir Une routine avec son lapin Et si jamais vous êtes des gens Qui partent beaucoup en voyage Et tout ça Franchement je ne suis pas sûre Que ce soit l'animal Qui soit fait pour vous Parce qu'ils font la gueule Ils font vraiment la gueule Et le pire c'est qu'ils ont vraiment Une mémoire de fou Parce qu'ils peuvent faire la gueule Genre Franchement Ils peuvent faire la gueule une semaine Mais vraiment On va parler vétérinaire Pour moi le vétérinaire C'est hyper hyper important Il faut les vacciner tous les ans Je crois Si tu n'es pas de bêtises Si ce n'est plus Je crois que c'est tous les ans Moi personnellement J'ai déjà amené Snoop En plus des vaccins Déjà je l'avais amené en premier contrôle La première fois Quand il est arrivé Il avait un peu mal au vent Parce qu'il était stressé Tout Nouvelle maison Du coup j'ai dû lui donner Des médicaments Les lapins Il faut savoir qu'il y a plein de lapins Qui aident bien Pour les médicaments Le mien Il aimait bien Jusqu'au moment Où il y a un mois Il nous a fait un arrêt Digestif C'est un truc qui est courant Chez le lapin En gros c'est du jour au lendemain Vous allez voir Qu'il va arrêter de manger Et tout Si votre lapin arrête de manger Il faut genre très très vite L'amener chez le vétérinaire C'est vraiment mauvais signe A la fois ça mange Genre Vraiment Beaucoup Donc voilà Si vous voyez Genre vous sortez la plouche de croquettes Il s'en bat la race Alors que d'habitude Il court Amenez le directement Chez le véto C'est vraiment grave Donc nous il s'est Arrêté son estomac Alors on ne sait pas pourquoi Et du coup Il a été hospitalisé Pendant deux jours On a payé une somme Astronomique Donc voilà Il faut savoir qu'un lapin Ça coûte cher Au frais vétérinaire Parce qu'il faut aussi Pensez à la castration Et à la stérilisation Mais un lapin C'est obligatoire Parce que les mâles Ils vont avoir tendance A pisser partout Et les femelles Elles vont avoir Des cancers Sinon Donc il faut les castrer Même s'ils ne vont avec un Ou les stériliser Parce que c'est mauvais De ne pas le faire Donc voilà Et ça ça coûte cher Renseignez-vous Aux autres de tous les vétérinaires Parce qu'il y a des vétérinaires Que c'est plus ou moins cher Je sais que c'est en gros Les seules fois où je l'ai amené C'était soit Ouais voilà Genre S'il avait mal au ventre Sinon Arrêt digestif Et la stérilisation Enfin l'incastration du coup Et les vaccins Et voilà Mais ça coûte cher le véto Donc ça Hyper important De trouver un bon véto Et si jamais vous n'avez pas les sous Bah de ne pas prendre de la peinture Donc voilà On a je pense Fait le tour Maintenant Je vais vous dire à peu près Le coût par mois Il faut savoir qu'en gros Par mois Il va falloir acheter En gros déjà Ça va être un coût D'avoir le lapin Puis il va falloir acheter Genre tout ce qui va être En clos Ça coûte cher Les jouets Les plaides Genre le début Ça va coûter cher Après Je trouve ça va Ça coûte quand même plus cher Qu'un chat Ou tout ce genre de truc Ce que je rachète Tous les mois C'est de la litière Encore tous les deux mois On va dire Je pense que vous pouvez compter Genre 5 euros par mois De litière Ouais Ensuite Il va vous falloir Du foin Pareil Ça sera genre 5 euros Un peu plus Ça dépend après D'où vous achetez les trucs Mais 5 euros Il faut acheter du bon foin Qu'il soit vert Sinon c'est mauvais Voilà Ensuite Niveau nourriture Il vous faut des croquettes Je crois que la poche Des Vercel Laga Coute 8 euros Même 10 Ça coûte cher Les croquettes Je pense que vous pouvez trouver Moins cher Mais faites attention Au compo Je ne sais plus exactement Je vais vous dire Comment ça coûte Je crois Si je ne dis pas de bêtises Que je paye ma poche 10 euros Après par mois Ensuite Il va vous falloir De la salade Le budget salade En vrai Moi je trouve que ça va Parce qu'au final On lui donne pas mal D'herbes du jardin Et tout Moi je pense que vous pouvez compter Pareil 10 euros Par mois De salade Je fais le calcul En même temps en plus J'ai jamais regardé En vrai Vous pouvez Si vous voulez Ça dépend après Du prix Vous pouvez mettre Rajouter des jouets Par mois Et tout Moi je rajoute En tout cas Des friandises Je dirais 5 euros par mois De friandises En gros Et après Le veto C'est plus Mais en vrai Moi je pense que On peut partir Sur une base De 35 40 euros par mois Et le veto Ça fait vraiment Des coûts Ça coûte cher Même les médicaments Pour les lavins Ça coûte cher Genre les sirops Par exemple Que j'avais à lui donner C'était genre 15 euros le sirop Pour qu'au final Il bouffe pas Le sirop Parce que A l'hôpital Enfin à l'hôpital Au vétérinaire Ils l'ont trop Matisé A force de le gaver Pour qu'il mange Du coup Il était un peu trauma Et il mangeait plus Les médicaments Du coup j'ai dû genre Faire des petites purées Avec de la banane Et tout En mode C'était grave mon fils Donc voilà En vrai Moi je vous conseille De prendre la pince Si vous avez L'argent Malheureusement C'est un peu triste Mais c'est vrai Si vous avez L'espace Parce que ça prend De la place Et si vous avez La motivation Parce que En vrai de vrai C'est trop mignon C'est trop bien Et tout Mais il faut savoir Qu'il y a quand même Des aspects négatifs Genre ça fait de la merde Vraiment ça fait beaucoup De bêtises Ça fait du bruit La nuit Parce qu'il veut S'échapper de son enclos Je suis pas content Donc voilà Mais après c'est trop mignon Moi je regrette vraiment pas Mais voilà C'est quand même Un truc hyper important Il faut vraiment Réfléchir avant Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère qu'elle sera postée En bonus Un mercredi C'est vraiment genre mon but Mais on est déjà Vendredi C'est à dire qu'il faut Que je la monte pour mercredi Donc il faut que je la monte là Maintenant Tandis que je suis en train De faire le montage Voilà Sur ce Je vous souhaite A tous et à toutes D'avoir un lapin Et bisous Et à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501